Donc François Tiollet, Sophie Taillé-Pollian, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter le projet d'Yannick Jadot pour la présidentielle 2022. C'est un travail qui ne date pas d'hier. J'ai entendu avant-hier une journaliste dire que la gauche et les écologistes n'avaient pas fait le travail depuis 2017. Pour le coup, on y est quand même de façon assez sérieuse depuis les européennes. Ensuite, on a fait les municipales. Ensuite, on a fait les régionales. Et à chaque fois, on est parti de la base. On a essayé d'élargir la manière de faire et de construire le projet. On a commencé le travail sur les présidentielles à l'hiver 2021 par l'ouverture d'une plateforme très large à tous ceux qui souhaitaient participer, faire des propositions. Ça nous a permis de construire un socle programmatique qui a été notre base pour la primaire des écologistes. À cette primaire des écologistes, en plus de socle programmatique, il y a eu les propositions qui ont été faites par les candidats. Et parallèlement, le travail de rassemblement des mouvements politiques du pôle écologiste. Ce travail-là, il a été repris ensuite, après la primaire et la désignation d'Yannick, à partir de groupes d'experts. On a fait des allers-retours très réguliers, puisque notre volonté, c'était vraiment d'avoir quelque chose qui soit le plus coopératif possible. Je remercie chaleureusement Charlotte Sourlery et son équipe. C'est eux qui ont vraiment été les petites mains de ce projet qu'on vous présente aujourd'hui. Et les grands cerveaux, voilà. Et on arrive du coup aujourd'hui avec un projet qui est à la fois ambitieux et réaliste. Mais pour le coup, je vais passer la parole à ma collègue. Oui, bonjour à toutes et tous. Effectivement, avec François Thiolet, nous avons eu cette lourde tâche de coordonner l'ensemble du travail. Parce que, comme vous pouvez le constater dans ce qu'a dit François, c'est un travail, un, de longue haleine et deux, extrêmement collectif. Donc, il s'agissait finalement de mettre en musique l'ensemble des personnes qui souhaitaient, pouvaient participer et nous aider à construire ce projet. Avec une ambition très, très forte, c'est que ce soit un projet réaliste, concret, ambitieux, radical et réalisable dans les cinq ans du quinquennat de la République écologique. Pour ce faire, nous avons travaillé avec de nombreuses personnes, experts, expertes de sujets. Et aussi, bien sûr, en s'appuyant extrêmement fortement sur les écologistes aux manettes aujourd'hui, que ce soit les maires, que ce soit les parlementaires européens, sénateurs, sénatrices, députés, et bien sûr, conseillers régionaux et départementaux. Je voudrais revenir là-dessus, parce que l'expertise qui est développée aujourd'hui, notamment par nos maires sur le terrain, elle est extrêmement précieuse pour construire ce projet. Elle a été très précieuse pour construire ce projet dans une ambition très, vraiment, très forte de proposer un projet global d'une République écologique qui réponde à la fois aux enjeux écologiques et sociaux. Et ça, Yannick l'a dit déjà à Lyon et le redira très fortement, sur la base de l'expérience, de la réalité du terrain et d'un pragmatisme, d'un réalisme qui nous permettent à la fois de répondre aux défis immenses, donc d'être très courageux, ambitieux, je crois, dans nos propositions, et à la fois d'être dans la possible, dans les possibles. C'est ce que beaucoup, on répète, dans les forums des possibles. Voilà, les changements que nous proposons, ils sont possibles, ils sont à notre portée, ils sont réalisables dans les cinq ans d'un quinquennat écologiste. Voilà, nous laissons la parole. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous arrivons évidemment à un moment de la campagne très important, le moment où les Françaises et les Français vont découvrir les projets des candidats, des candidats, vont pouvoir les comparer, et les candidats et les candidats vont pouvoir confronter leurs propositions pour résoudre les difficultés du quotidien que connaissent beaucoup de Françaises et de Français. Mais la politique, vous le savez, ça n'est pas que répondre aux difficultés du quotidien, c'est aussi accompagner les Françaises et les Français dans leurs aspirations, et c'est aussi pour les écologistes, replacer la France dans l'histoire, en Europe et dans le monde. Sans surprise, pour les écologistes, nous mettrons en œuvre ce que nous appelons une règle d'or climatique. C'est-à-dire que toutes les politiques publiques, toutes les politiques publiques, seront évaluées au regard de leur impact sur le climat. C'est un enjeu pour nous absolument essentiel. 1 400 scientifiques se sont exprimés hier pour rappeler à quel point le climat était le grand défi de l'humanité, était le grand défi de la société française, et ils ont rappelé, et c'est ce que nous portons depuis tant d'années, que le prochain quinquennat ne peut pas être un nouveau quinquennat de l'inaction climatique. Donc, nous mettrons le climat au cœur de notre projet, pour éviter la catastrophe, évidemment. Nous modulerons l'ensemble de la fiscalité au regard du climat, avec un système bonus-malus. Nous investirons massivement dans la reconstruction de l'économie pour faire en sorte que notre économie soit bas carbone, que ce soit une économie qui pollue peu, que ce soit une économie qui soit compétitive, tienne sa place en Europe et dans le monde, du fait de sa responsabilité environnementale, du fait de sa responsabilité sociale. Le deuxième grand pilier que nous vous proposons, que nous proposons aux Françaises et aux Français, c'est évidemment d'articuler cette transition écologique indispensable avec la justice sociale. Je l'ai dit, la transition écologique, d'une certaine façon, elle finira par se faire. Les chocs climatiques qui nous percutent déjà, l'effondrement de la biodiversité, amèneront tôt ou tard, même celles et ceux qui sont le plus dans le déni aujourd'hui, à agir pour ces grands défis. La seule question, la seule première question, c'est est-ce que nous le ferons dans le bon timing ou est-ce que nous le ferons trop tard ? Avec les écologistes, nous pouvons encore gagner la bataille du climat, c'est-à-dire rester dans ce que la science exige, 1,5 degré de réchauffement climatique maximum. La seconde question, après le timing, c'est la question de la justice sociale. Est-ce que cette transition écologique se fera au bénéfice des premières victimes de la crise écologique et des Françaises et des Français qui sont aujourd'hui socialement les plus vulnérables et qui ont été, vous le savez, particulièrement impactés par le quinquennat Macron ? Toutes nos mesures, vous le découvrirez dans notre projet, toutes nos mesures, visent évidemment à accompagner l'ensemble des Françaises et des Français, l'ensemble des secteurs économiques, depuis l'industrie jusqu'à l'agriculture, l'ensemble des territoires, pour que cette transition écologique impérative, indispensable, se fasse toujours, sans laisser personne, personne au bord de la route. On a déjà, ces dernières semaines, commencé à dévoiler un certain nombre de vos propositions, mais il y aura évidemment le revenu citoyen qui vise, pour la première fois dans notre pays, pour la première fois dans notre pays, à éradiquer la grande pauvreté, y compris la pauvreté des plus jeunes, puisque ce revenu citoyen sera accessible automatiquement dès 18 ans. Nous augmenterons les salaires dans le secteur privé comme dans la fonction publique. Nous mettrons évidemment les bas salaires au cœur des négociations que devront engager toutes les branches, notamment celles qui ont permis à notre société de tenir pendant ces mois, bientôt ces années de Covid. On pense évidemment à ce qu'on appelle les salariés de deuxième ligne. C'est une expression qui n'est pas terrible, mais on voit parfaitement que ça concerne les aides à domicile, les caissières, les livreurs, et l'ensemble des personnes, encore une fois, qui aujourd'hui ont des salaires très inférieurs à la moyenne, ont des statuts très précaires et des conditions de travail très difficiles. Il y aura ces négociations. Dans notre projet, troisième grand parti, ce sera le grand retour des services publics. Ces services publics nous ont permis de tenir pendant cette pandémie, mais dans des conditions les plus difficiles. Les difficultés, la fatigue, parfois le burn-out qu'on trouve à l'hôpital, à l'école, au commissariat, au tribunal, ne sont pas nées avec le Covid. Considérer que c'est simplement l'impact de la pandémie, là aussi, c'est nier ce qu'a été une machine à broyer les services publics dans ce quinquennat et malheureusement dans les quinquennats précédents. L'hôpital public sera au cœur de notre projet de santé. Nous lancerons un grand projet de santé environnementale, de prévention, mais l'hôpital public, avec 100 000 infirmières, infirmiers supplémentaires, sortir l'hôpital de la logique d'une rentabilité qui est totalement absurde. Repenser les besoins et l'offre de soins à partir des territoires, ce sera au cœur de notre projet. Nous traiterons aussi, et ça a fait l'objet de longues discussions entre nous, de la question des déserts médicaux. parce qu'évidemment, la santé doit être accessible à toutes et à tous, quel que soit le lieu où on habite. Et donc, nous assumons que les médecins ne pourront pas s'installer dans des zones surdotées. Ça, c'est une évidence. Mais nous organiserons, avec les médecins, dans l'accompagnement de ces médecins, leur installation, dernière année d'études, deux premières années d'exercice, dans des territoires qui, aujourd'hui, trop nombreux, n'ont plus accès à la santé, n'ont plus accès à une médecine de ville. Au-delà de l'hôpital, l'école, évidemment. L'école sera aussi au cœur de notre projet parce qu'il doit être au cœur de toute société. Une société qui, comme aujourd'hui, maltraite les enseignants, maltraite l'ensemble de la communauté éducative, maltraite de ce fait les enfants, n'est pas une société qui peut construire son avenir avec sérénité, bienveillance, enthousiasme et optimisme. Ça tient de l'école, ça tient de l'enseignement supérieur, de la même façon. Là aussi, les dernières années ont été des années de réduction des effectifs, ou en tout cas de réduction des effectifs par rapport au nombre d'élèves, de sous-dotation des zones les plus en difficulté, de désinvestissement dans les étudiantes et les étudiants. Nous y mettrons fin. Là aussi, nous investirons dans l'hôpital public. Ce qui est vrai pour l'hôpital, ce qui est vrai pour l'école, le sera évidemment pour le commissariat et le tribunal. Légitimement, les Françaises et les Français ont une demande forte en matière de sécurité et de justice. Là aussi, il faudra travailler à redéfinir les missions, redéfinir les effectifs, les équipements. Mais la question primordiale, c'est de redonner du sens aux services publics. Et trop d'agents de la fonction publique, de fonctionnaires ou de contractuels aujourd'hui, ont perdu le sens de leur mission, n'ont pas perdu pour eux-mêmes, mais ils ont perdu le sens de leur mission parce que ce qu'on leur demande n'est pas leur mission d'origine et pour laquelle ils se sont engagés. Je l'ai dit, notre fiscalité, évidemment, sera adaptée aux enjeux de climat, aux enjeux de justice sociale et évidemment aux enjeux d'égalité femmes-hommes. L'ISF climatique sera mis en place. Il concernera les 1 % les plus riches et il aura un rendement d'au moins 15 milliards d'euros. De la même façon, nous renforcerons et nous modulerons les droits de succession qui nous permettra un rendement supplémentaire de 9 milliards et nous permettra de financer la dépendance. On est en pleine actualité sur la dépendance. Nous mettrons fin à toute nouvelle autorisation d'EHPAD privée à but lucratif. Il n'y aura plus d'exception. Nos aînés et leur perte de dignité, leur perte, la maltraitance qu'ils ont subie ou qu'ils subissent encore aujourd'hui dans trop d'EHPAD ne peuvent être un levier de spéculation. Nous renforcerons pour nos aînés, d'ailleurs, comme dans la petite enfance, tous les personnels d'accompagnement parce qu'encore une fois, une société qui traite mal ses enfants, une société qui traite mal ses aînés est une société qui, de fait, est en logique de division, est en logique de repli, est en logique qui, finalement, amène toutes les paniques identitaires, toutes les angoisses sur lesquelles se construisent ces paniques identitaires. Enfin, il ne vous a pas échappé que la France a la présidence de l'Union européenne. Nous sommes, là aussi, dans une situation pour le moins ambiguë du point de vue de la force de la présidence française de l'Union européenne. Le président de la République a choisi de mettre cette présidence de l'Union européenne pendant l'élection présidentielle. Il a donc souhaité que cette présidence de l'Union européenne soit divisée en deux, elle soit tronquée et que la France ne puisse porter l'agenda d'ambition qu'elle devrait porter. Ça nous met en difficulté. Ça nous met en difficulté, vous le voyez, sur, par exemple, la question ukrainienne. Nous continuons à appeler le président de la République à se rendre à Kiev avec ses collègues européens. Nous devons soutenir la démocratie et l'intégrité de l'Ukraine face à la menace russe. Il est pour le moins étonnant, inefficace, contre-productif que le président de la République ait construit une telle relation, parfois de complaisance, avec Vladimir Poutine sans marquer un soutien fort, y compris en se déplaçant à Kiev, à un pays aux frontières de l'Union européenne qui est en danger et dont la démocratie est en danger. Voilà. C'est quelques traits très réduits sur ces sujets, sur le programme. Il est là, il est beau. Ça a été, je peux vous dire, un énorme boulot pour les équipes. Ça a été un énorme boulot aussi pour notre mouvement, notre rassemblement, parce que, vous le savez, c'est un rassemblement que je porte et c'est une fierté aujourd'hui. C'est une fierté par la qualité des propositions qui sont dedans, par le nombre de personnes qui sont intervenues et qui ont contribué à la rédaction de ce projet qui, comme je vous le dis, parlent du climat, parlent du vivant, qui sont au cœur, vous le savez, de l'engagement écologique, parlent de justice sociale, parlent d'innovation économique, parlent de fiscalité juste, parlent de lutte déterminée contre toutes les discriminations, parlent et met les moyens pour sortir de l'impunité sur les violences faites aux femmes, parlent de l'Europe, parlent de l'international, parlent de sécurité, parlent de justice. Bref, les écologistes sont prêts, les écologistes ont des propositions crédibles, nous sommes maintenant dans l'exercice d'une campagne présidentielle où, encore une fois, les Françaises et les Français vont pouvoir comparer les projets et réaliser, et nous savons que nous avons parfois des doutes à lever que les propositions écologistes sont les seules propositions qui nous permettent de faire face aux grands défis auxquels nous sommes confrontés. Mais nous ne faisons pas simplement face aux grands défis auxquels nous sommes confrontés, nous voulons construire une France enthousiaste, une France de l'émancipation individuelle et collective, une France des libertés, une France de la solidarité au sein de notre pays comme en Europe et dans le reste du monde. Merci. Place aux questions, on va commencer par prendre les questions dans la salle et ensuite, on aura vermis, on passera aux questions par Zoom. Je m'en rajoute. Je fais très attention ici. Je ne suis pas tout seul. Allons-y. Si vous avez des questions, vous avez vu qu'il y a 120 superbes propositions qui ne résument pas tout mais disent l'essentiel et puis surtout, nous avons ici un magnifique panel qui pourra m'aider à répondre à vos questions parce que cette campagne est collective, que le projet est collectif comme nous gouvernerons et présiderons collectivement. Je vous en prie, madame. Bonjour. Je m'appelle Lucille Vessier et je suis journaliste pour un média qui parle aux chercheurs du monde de la recherche. qui s'appelle The Meta News. Je vais vous poser une question qui a rapport avec la recherche. Vous comptez vous appuyer sur la recherche pour la transition écologique. Je voulais savoir comment focaliser les efforts de recherche sur la transition écologique. Est-ce que ça veut dire aussi réduire la voilure sur d'autres sujets qui peuvent déboucher sur des applications polluantes ou mauvaises pour le climat ? La deuxième partie de ma question, c'est sur est-ce que la recherche doit participer à faire sa part de réduction des émissions, réduire son empreinte carbone ? Est-ce que ça veut dire ralentir certaines activités de recherche, ne plus partir en conférence à l'autre bout du monde ? Voilà. Merci. Très bien. Merci. Effectivement, quand vous regarderez le projet, il y a une part très importante sur l'enseignement supérieur et la recherche. j'ai dit combien l'enseignement supérieur et la recherche publique ont été maltraités ces dernières années. Réduction de l'investissement par étudiant et des universités qui sont aujourd'hui piégées dans une logique d'appel à projet et non plus d'une dotation globale suffisante pour à la fois enseigner, faire de la recherche et évidemment innover. Et donc, nous renforcerons la dotation globale des universités notamment en réduisant l'appel à projet au fond au projet les plus proches du monde économique. Ça peut avoir du sens parfois, mais aujourd'hui, la concurrence qui est organisée entre les universités est clairement défavorable à la recherche publique. Elle est défavorable à la coopération entre les universités et vous le savez, elle précarise de plus en plus de pôles universitaires. Nous renforcerons la recherche publique parce que, vous le savez, à la fois une économie et une société aujourd'hui, qui doivent se construire sur l'intelligence, sur la connaissance, sur les savoirs et sur l'innovation. Et que ça a été délaissé et que forcément, ça nous contraint aujourd'hui à un avenir difficile qu'il n'y a qu'à voir sur la recherche sur les vaccins ou sur d'autres sujets. Donc, on va renforcer la recherche publique. Ça veut dire effectivement conditionner et les budgets et par exemple, le crédit impôt recherche. Le crédit impôt recherche, nous considérons qu'il doit être mieux discriminé en fonction des sujets, en fonction des entreprises et puis surtout, il doit être davantage articulé à la recherche publique pour favoriser la recherche publique sur les grands enjeux que j'ai décrits. que j'ai décrits. Donc, oui, la recherche publique sera renforcée et elle sera évidemment dans le respect des libertés académiques, principe essentiel. Oui, et ce sera 1% du PIB, me rappelle Sandrine Rousseau qui s'y connaît en université. Voilà. Le Proust du journal L'Opinion. Plusieurs écologistes nous expliquent que ce projet serait le plus abouti que vous n'avez jamais fait. Concrètement, très concrètement, qu'est-ce qui fait que ce projet serait plus faisable, serait plus prêt à gouverner que les précédents ? Merci. C'est une bonne question. C'est parce que, pour deux raisons. La première, c'est la façon dont nous abordons cette campagne. On aborde cette campagne pour la gagner. On aborde cette campagne pour gouverner. Et donc, forcément, on a totalement fait la bascule depuis l'alerte jusqu'à la capacité à gouverner. C'est un changement de mentalité et d'approche de notre projet. La deuxième raison, c'est que nous gouvernons, y compris un certain nombre de collectivités, et notamment des municipalités. nous avons des élus au Parlement européen, au Sénat, à l'Assemblée, dans tous les niveaux d'exécutifs territoriaux. Et donc, nous avons aussi, aujourd'hui, ce retour d'expérience au regard des politiques publiques. Et, je vous avais promis deux raisons, je vais vous en donner une troisième. c'est que jamais autant d'experts, jamais autant d'actrices et d'acteurs sociaux, jamais autant d'intellectuels n'ont souhaité et ont, de fait, contribué à la rédaction de ce projet. C'est assez extraordinaire de voir, et parfois, je vais vous dire la vérité, on a du mal à gérer les contributions. Ce n'est pas évident pour une équipe projet quand, en permanence, vous avez des gens d'une compétence incroyable qui vous envoient une contribution et qu'il faut intégrer à un travail collectif. Donc, effectivement, on est dans un moment où le projet écologiste ne suscite pas simplement la curiosité. Il suscite l'adhésion et l'engagement. Enfin, quatrième raison, la société est prête. nous sommes prêts parce que la société est prête. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Enquête après enquête, vous le voyez puisque vous publiez les résultats de ces enquêtes. L'environnement est toujours placé haut. Pas toujours première, je le reconnais, mais placé haut dans les préoccupations des Françaises et des Français. que les Françaises et les Français savent bien la réalité des chocs climatiques qui, aujourd'hui, déjà, adviennent. Ils attendent un débouché politique qui répondent à cette angoisse, qui répondent à la catastrophe annoncée et qui l'évitent. Pourquoi nous insistons autant dans notre projet sur les enjeux de pouvoir d'achat, d'emploi, d'aménagement du territoire, de combat contre toutes les injustices ? C'est parce que nous voulons faire de ce projet écologiste un projet où chacune et chacun va se sentir forte et fort pour prendre sa part. Parce que quand vous êtes dans la grande pauvreté, quand vous vivez dans un logement où il fait froid l'hiver, très chaud l'été, que vos enfants vont plus souvent voir le médecin parce que justement c'est mal chauffé ou insalubre. Ce n'est pas facile. Vous pouvez avoir envie de contribuer à la transition écolo parce que tout le monde a envie que ses enfants mangent bien. Tout le monde a envie de vivre dans un logement confortable. Personne n'a envie d'un futur déstabilisé, chaotique du fait du dérèglement climatique ou de l'effondrement de la biodiversité. Mais vous n'en avez pas toujours la possibilité. Et notre projet, parce que justement les ambitions que nous avons sont tellement fortes, les transformations engagées sont tellement profondes qu'on aura besoin de tout le monde pour le réaliser, qu'on le fera en renforçant la démocratie et pas, au fond, en mettant une partie de la population sur le bord du terrain ou de la route. Bonjour, Hugo Capelli pour France 2, France 3. Petite question sur le volet justice et liberté. J'ai trois questions, donc je vais les poser d'un seul coup. D'abord, quelle est votre mesure phare pour lutter contre la délinquance ? Il y a toute une partie où vous expliquez notamment vouloir faire de la prévention dès l'enfant, ça peut être ça. Ma deuxième question, c'est vous évoquer ensuite un service public pour les litiges du quotidien. Est-ce que ça n'existe pas déjà et qu'est-ce que cela concerne ? Et enfin, troisième et dernière question, comment est-ce que vous désengorgez la justice quand vous serez président de la République ? Régulièrement, quand on nous pose cette question-là, on dit au fond, les écologistes, est-ce que vous avez une position, une politique sur la sécurité et la justice ? En considérant que les autres ont une crédibilité sur ce sujet-là. je vous rappelle que si vous regardez les statistiques, les statistiques en matière d'insécurité sont franchement inquiétantes. Il y a une augmentation de la sécurité dans notre pays et quand vous regardez les statistiques, particulièrement des violences faites aux femmes, mais aussi des agressions sur personnes. pourquoi ? Alors on pourrait revenir aux années Sarkozy qui prétendent avoir la légitimité en matière de sécurité, ce sont les années Sarkozy qui ont réduit de 12 000 les effectifs dans la police, cassé le renseignement local et fait une guerre en Libye dont on paye encore aujourd'hui les conséquences. franchement, c'est ça la crédibilité, je ne vois pas où. Ce quinquennat, à force d'avoir une politique du chiffre, à chaque fois, à chaque fois qu'on rencontre des policières et des policiers et leurs syndicats, ils disent là aussi qu'ils ne savent plus quel est le sens de leur mission, qu'ils voudraient être sur la voie publique pour prévenir, pour aider, pour empêcher mais qu'en fait, on leur impose chaque semaine ou avant chaque déclaration du ministre de l'Intérieur de construire des chiffres qui vont servir à ce moment-là la déclaration du ministre de l'Intérieur. Et donc, nous sommes le projet qui veut mettre de l'efficacité dans la protection républicaine. Nous redonnerons avec les policiers, avec les magistrats, avec les acteurs sociaux, nous redonnerons une mission de protection républicaine à nos policières, nos policiers et nos gendarmes. Nous le doterons d'effectifs et de moyens pour exercer correctement leur mission. C'est plus de présence sur le terrain, c'est plus de présence sur la voie publique. Et c'est de sortir des politiques de chiffres qui rendent fous les policières et les policiers et les empêchent de faire convenablement leur travail. Vous me parlez de justice. Mais la justice, malheureusement, est dans le même état que la police. Si la justice, aujourd'hui, ne peut traiter convenablement les dossiers et vous avez des suicides dans la justice parce que les magistrats deviennent dingues d'être face à des situations aussi lourdes, aussi dures et de ne pas être en capacité d'apporter des réponses de la justice dans le quotidien comme sur les affaires les plus dramatiques, les plus pénibles. Et donc, là aussi, vous regarderez, nous renforcerons les effectifs dans la justice pour justement que cette justice puisse faire son travail convenablement. Les syndicats qui opposent sécurité et justice, nous on n'y va pas. Bonjour M. Jadot. Bonjour. Adrien Matou pour Marianne. J'aimerais que vous nous parliez de votre projet européen. Est-ce que vous comptez réorienter l'Europe et si oui, comment comptez-vous vous y prendre ? Merci. Merci. Les écologistes ont porté vous le savez pendant les dernières élections européennes de mettre le climat et ce qu'on appelle le Green Deal au cœur de l'agenda européen. Sur le papier, c'est réussi, notamment du fait de nos résultats à ces élections, du fait de la mobilisation de la jeunesse et de la société sur ces sujets, du fait d'un impératif, la science et la réalité climatique qui nous percutent déjà. C'est le climat, mais c'est aussi le vivant. Et vous savez combien la politique agricole commune reste la première des politiques européennes et combien elle dessert les paysans, leurs revenus, l'environnement, la santé et notre alimentation. Donc, la première chose qu'il faudra évidemment faire au niveau européen, c'est, y compris finalement de relancer ce qu'avait été la position du Parlement européen, c'est d'avoir un plan de relance financé par la BCE à hauteur de 2 000 milliards d'euros. 750, c'est intéressant du point de vue de l'innovation qu'il y a eu sur le plan de relance, une dette commune pour des investissements en commun, mais ça n'est pas à la hauteur des grands enjeux de transition de l'Union européenne en matière d'autonomie énergétique. On voit l'enjeu évidemment avec la Russie ou les pétro-monarchies du Golfe. En matière de décarbonation de son économie, on a aujourd'hui des innovations potentielles au niveau européen majeures sur les aciers zéro carbone, sur les transports collectifs, sur l'automobile, sur évidemment les énergies et pour notre part, il ne vous échappera pas que si nous arrivons au pouvoir, nous soutiendrons et nous ferons avec le gouvernement autrichien et le gouvernement luxembourgeois pour remettre en cause la taxonomie telle qu'elle est aujourd'hui mise en œuvre et décidée par la Commission européenne sans aucune légitimité en termes d'investissement envers. Enfin, nous considérons dans le grand débat qui va s'ouvrir que la politique migratoire doit être une politique européenne et comme d'ailleurs le demande le Parlement européen ce ne sont pas simplement les écologistes, on sort du système Dublin, on accueille en dignité, on se répartit entre pays européens avec une agence européenne de l'asile. Donc, nous traitons avec dignité, responsabilité ce sujet qui est extrêmement important. Et puis, puisqu'on s'est libéré du carcan de l'austérité budgétaire, je l'ai dit, c'est le moment d'investir. C'est le moment d'investir sur nos services publics, c'est au cœur de notre projet la réparation de notre société, réparer nos services publics, réparer la cohésion nationale, réparer la promesse républicaine et évidemment tout ce qui relève des investissements qui vont dans le sens d'une société qui protège le vivant, qui protège le climat et qui organise la justice sociale à l'échelle de notre continent. Bonjour, Anthony Lattier de RFI. Vous dites dans votre programme que vous ferez évoluer votre approche au Sahel, notamment au niveau militaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Est-ce qu'il faut que les soldats français quittent le Mali prochainement suite à ce qui s'est passé ces derniers jours ? Est-ce qu'il faut la fin de Barkhane, tout simplement ? Et puis, juste une autre question, puisqu'un peu plus bas, vous dites que vous adapterez votre stratégie de défense au défi posé par le changement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de défense ? Je vous invite à, pour répondre à la deuxième question, je vous invite à regarder les travaux du Pentagone, notamment, et des États-Unis sur les liens entre défense et climat. C'est extraordinaire à quel point ils mettent en avant le fait que l'inaction climatique génère de l'instabilité, peut générer des conflits absolument partout. Donc, au fond, les États-Unis, y compris parfois dans le déni qu'ils ont de leur politique climatique, sont parfaitement lucides sur le lien entre défense et climat. Même chose sur la gestion des ressources, ce que peut être le piratage en matière de pêcherie, ce que peut être tout type de dérives qui conduisent, encore une fois, à remettre en cause la stabilité de population entière ou de pays. En France, la question défense-climat, ça date d'un rapport de 2016 qui a été rédigé notamment par François Gemmène qui préside notre conseil scientifique. Mais la France n'est pas encore dotée des outils qui nous permettent, encore une fois, de bien articuler tous ces enjeux-là. Et dans ce rapport du ministère de la Défense de 2016, ils expliquent à quel point aussi l'évolution des parcours de transhumance au Sahel du fait du dérèglement climatique est un facteur majeur de conflit de territoire aujourd'hui sur l'ensemble du Sahel. C'est passionnant ce livre qui explique aussi ce qu'il y a derrière les conflits que nous connaissons aujourd'hui. Ce qui concerne le Mali, on est évidemment dans une situation extrêmement dramatique et extrêmement inconfortable et dangereuse pour nos soldats sur place. Au regard de l'attitude du gouvernement malien, je demande à ce que la France obtienne du gouvernement malien sa nouvelle position vis-à-vis de la présence française. Première chose. Deuxième chose, nos soldats doivent rester dans les casernes. À ce stade, nos soldats doivent rester dans les casernes et préparer leur repli sur d'autres pays de la région parce que nous sommes allés au Mali à la demande du gouvernement malien. Il n'est pas question d'y rester contre le gouvernement malien. Nous sommes aujourd'hui dans une impasse qui ne s'est pas installée d'hier, qui ne s'est pas installée avec le nouveau gouvernement malien. C'est une impasse qui a été d'avoir une stratégie militaire sans stratégie politique. Une stratégie militaire sans conditionnalité démocratique. Une stratégie militaire sans conditionnalité de développement dans le Sahel parce que sans développement pour les jeunes dans le Nord avec les conflits ethniques historiques et mal traités par les précédents gouvernements dans les pays du Sahel, vous avez une instabilité structurelle. Et donc aujourd'hui nos soldats ne prennent pas de risques, ils restent dans les casernes et évidemment parce que déplacer une telle opération c'est lourd, il faut commencer à penser le retrait de la présence française dans le cadre strictement malien tout en gardant à l'esprit évidemment la lutte contre le terrorisme. Bonjour, Mathilde Guénégant pour TF1-LCI. Autre sujet d'actualité aujourd'hui, le rapport du mal-logement de la fondation Abbé Pierre, vous avez commencé à esquisser certaines de vos mesures pour lutter contre la précarité énergétique. Est-ce que vous pouvez nous détailler sur votre plan d'action notamment pour les personnes sans domicile, l'encadrement des loyers, le logement sociaux, on voit que la situation empire ? Qu'est-ce que vous faites si vous êtes élu ? Vous avez raison de dire au nom de BFM que la situation empire de LCI. Je vous taquine, je vous taquine. Non, le rapport de la fondation Abbé Pierre est absolument sans appel. il dit combien dans le dernier quinquennat aucune des promesses que ce soit sur le sans-abrisme, que ce soit sur le mal-logement, que ce soit sur la rénovation thermique des logements et évidemment sur le logement social, aucune des promesses n'a été tenue. On est aujourd'hui dans une situation où vous avez 2,2 millions de familles qui ont légitimement accès, devraient avoir légitimement accès à un logement social et vous avez eu sur le quinquennat une chute de 30% de la construction des logements sociaux. Pour les écologistes, l'engagement sur le quinquennat, c'est 7 000 logements sociaux. 700 000, pardon, 700 000 logements sociaux, 150 000 par an, évidemment en fonction des territoires des logements très sociaux. La moitié. La moitié. Nous avons l'encadrement des loyers. Vous savez que Cécile Duflo a porté au nom des écologistes à l'époque dans le gouvernement l'encadrement des loyers. On s'étonne toujours que, par exemple, des villes comme Grenoble ne puissent y accéder. Décidément, non seulement le président de la République n'est pas capable de célébrer avec Éric Piolle Grenoble, capitale verte européenne, mais il refuse à Grenoble la possibilité d'encadrer les loyers alors que c'est aussi une ville de tension sur les loyers. Et puis, nous mettrons 10 milliards d'euros par an sur la rénovation thermique des logements. Je l'ai dit, 12 millions de non-concitoyens se chauffent mal ou peu cet hiver. C'est absolument dramatique. Et donc, nous mettrons tous les moyens pour évidemment éradiquer la précarité énergétique de notre pays. ça passera sur un plan d'élimination de 5 millions de passoires énergétiques sur la décennie. Et nous investirons dans ce quinquennat pour qu'il y ait la moitié de ces 5 millions qui se fassent sans reste à charge pour les familles qui sont les plus percutées par les passoires énergétiques et par la précarité énergétique. Donc, vous voyez qu'on va totalement changer de perspectives pour agir. C'est une proposition que je ferai cet après-midi qui sera évidemment dit tout sur le sens. Dans mon gouvernement, le ministère du Logement s'appellera le ministère du droit au logement. C'est la perspective que nous voulons donner. Et puis, nous mettrons en place une garantie universelle des loyers par système public par système public qui permettra évidemment d'arrêter, de stigmatiser, de discriminer des familles qui ont peu de moyens dans notre société. Ça permettra de mutualiser la question de la garantie sur les loyers et ce sera une bonne nouvelle pour tout le monde. bonjour. Excusez-moi pour la confusion de départ. Ce n'était pas gentil, je sais. Bonjour, Thierry Larsin pour Outre-mer La Première. J'avais deux petites questions. La première, quelles pourraient être les actions sur les territoires ultramarins concernant l'urgence climatique et la biodiversité ? Et la deuxième question, ce serait sur l'autonomie alimentaire que vous garantissez. Comment, quelles mesures seraient à l'origine justement de cette autonomie ? Merci. De manière assez dramatique, l'État s'est beaucoup retiré de ces territoires ultramarins. L'État des services publics en Outre-mer est totalement inacceptable, totalement inacceptable et ne serait jamais toléré dans l'Hexagone. Il faut dire les choses. Il y a une forme de mépris de considérer que les ultramarins sont des citoyens de seconde zone qui ne méritent pas le même niveau de services publics que les métropolitains. Deuxième chose, nous avons laissé et soutenu une économie souvent qui vit de l'importation. Au fond, ceux qui tiennent l'économie dans l'Outre-mer sont souvent les importateurs plutôt que les producteurs locaux. Nous changerons cette perspective. Un, l'autonomie énergétique. l'autonomie énergétique, il n'y a aucune raison, aucune raison que les îles ou la Guyane puissent, ne soient pas autonomes énergétiquement à partir d'énergies renouvelables. Il ne vous a pas échappé qu'en Guyane se met en place une centrale thermique alors qu'il y a une biomasse extraordinaire qui aurait pu satisfaire les besoins énergétiques. de la même façon, autonomie alimentaire. Ces îles, comme ces territoires, ont la capacité à construire une partie d'autonomie alimentaire. Et ça veut dire un changement du modèle agricole. Ça veut dire qu'il faut réparer, il faut réparer le drame du chlordécone. Il faut réparer le drame du chlordécone. Là aussi, quand on parle de citoyens de seconde zone, ce qui a été fait en Guadeloupe et en Martinique n'aurait été fait nulle part ailleurs sur le territoire français. Et nous réparerons à la fois ce drame sanitaire, ce drame environnemental en donnant tous les moyens de cette transition agricole pour faire en sorte que ces îles puissent se nourrir au maximum sur la base de l'autonomie alimentaire. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Vous faites du bonus-malus un pilier de votre transition écologique, notamment en matière de fiscalité. Est-ce que ce n'est pas prendre le risque que cette incitation soit trop lente à produire ses effets et aussi de favoriser une société à deux vitesses où les entreprises qui ont les moyens de payer un malus continuent à polluer ? Aujourd'hui, le gros des aides publiques à l'économie, aux entreprises n'a aucune conditionnalité. Aucune conditionnalité. Quand vous regardez toutes les réformes fiscales du gouvernement jusqu'à la baisse des impôts de production, ça profite aux grandes entreprises plutôt qu'aux petites. Ça profite aux grandes entreprises plus polluantes que la moyenne plutôt que les moins polluantes. De fait, vous touchez plus d'argent si vous appelez Amazon que si vous êtes libraire en centre-ville. Et donc, nous allons changer ça. Et c'est là que, si vous voulez, c'est un levier extrêmement puissant. Parce que quand les entreprises, si elles choisissent contre, pas contre la loi, parce que ça, ce serait interdit, mais si elles choisissent de continuer à investir parfois dans des activités qui vont à l'encontre du climat, si elles ne peuvent plus accéder aux crédits impôts recherche, si elles ne peuvent plus accéder aux marchés publics, je peux vous dire qu'elles vont assez vite changer de stratégie, assez vite changer de politique d'investissement. Et donc, effectivement, on va mettre en place le bonus-malus sur les patrimoines, je l'ai dit. On mettra en place le bonus-malus, on trouvera les conditions de mise en œuvre du bonus-malus sur l'impôt sur les sociétés. Nous allons moduler la TVA pour que ce qui est réparable, recyclable, réutilisable, bio, circuit court soit moins taxé et que ce qui est circuit long, obsolescence programmée, pesticides soit plus taxé, encore une fois, pour y compris que ce qui nous fait du bien soit plus accessible et soit accessible à tout le monde. Donc, nous allons tout mettre en œuvre justement pour aller vite. Justement pour aller vite. Évidemment, il y aura une logique réglementaire aussi. Quand nous posons l'interdiction de la vente des véhicules neufs thermiques à l'horizon 2030, c'est du réglementaire. Quand nous interdirons le glyphosate, les néonicotinoïdes, les fongicides SDHI, c'est du réglementaire. Mais nous voulons aussi organiser les transitions, forcer les transitions avec une logique qui est toujours la même. Accompagner celles et ceux qui sont responsables du point de vue de l'environnement, responsables du point de vue social et contraindre de plus en plus celles qui refusent cette responsabilité. Et de la même façon, je l'ai dit, vous savez, que nous nous inspirerons du modèle islandais sur l'égalité femmes-hommes dans les entreprises pour que la charge de la preuve sur l'inégalité potentielle des salaires entre des femmes et des hommes ayant des responsabilités et des compétences équivalentes relève de l'entreprise et non plus du salarié, et plutôt, en cas d'espèce, de la salariée. Bonjour, Victor Roux-Göken, journaliste à Contexte. J'avais deux questions. Est-ce que vous partez du principe qu'il faut profiter des premiers mois du quinquennat pour mettre en œuvre vos réformes prioritaires ? Et si oui, lesquelles, quelles réformes vous soumettez au gouvernement ? Alors là, vous anticipez. Je vais vous couper tout de suite. J'ai une question aussi. Je vous en prie. Qu'en est-il du chiffrage budgétaire de votre projet ? Et donc, s'il est déjà réalisé, quel est-il ? Est-ce que vous retenez une hypothèse de croissance en la matière ? Alors, sur votre première question, puisque la campagne va encore durer quelques semaines et qu'on ne va pas vous donner tous les épisodes en même temps, sinon ce n'est pas bon. On n'est pas sur Netflix, chez les écolos. On n'a pas tous les épisodes d'un seul coup. Pardon ? Ce n'est pas pas de binge-watching de la campagne. Voilà. Evassas, qui est là, qui est en charge des 100 premiers jours, travaille, et nous aurons une autre conférence de presse pour présenter les 100 premiers jours. Mais vous vous doutez bien que la règle d'or climatique que nous portons, l'interdiction, je l'ai dit, d'un certain nombre de pesticides, de l'élevage en cage, le revenu citoyen, les changements sur la légalisation du cannabis sur la fin de vie seront des mesures ou des engagements que nous mettrons en œuvre très rapidement. Mais je ne voudrais pas spoiler le travail des vaccins. C'est la prochaine conférence de presse. J'ai juste fait une sorte de teaser de ça. Sur le bouclage budgétaire financier. Alors, qui a été en charge de ça dans le projet ? Parce que moi, j'ai le chiffrage. Le principe, c'est quoi ? Tout ce qui relève des dépenses du type réparation des services publics, recrutement, salaire, investissement dans l'école, dans l'hôpital, dans la police, la gendarmerie, la justice, tout ça et le revenu citoyen sera financé par de nouvelles recettes fiscales. Je l'ai dit, notamment l'ISF climatique sur les droits de succession, sur de nouvelles tranches de l'impôt sur le revenu, sur le fait de supprimer les 18 milliards de dépenses qui participent fortement du dérèglement climatique aujourd'hui dans notre pays. Et puis, toute la partie investissement, une grande partie de l'investissement, nous l'assumons. Au-delà des réorientations, vous avez bien compris que nous allons réorienter nos politiques publiques. On ne rajoute pas à l'existant parce que sinon, là, effectivement, on irait trop lentement. Eh bien, nous assumons que ça se fera une partie par emprunt, par emprunt européen avec la BCE. C'est une dette à 50, 60 ans qui se refinance parce que c'est notre banque aussi, la Banque centrale européenne et qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est si on veut éviter que le grand emplacement gagne, nous, nous considérons qu'il faut investir contre le grand réchauffement. Voilà. C'est ça, l'urgence de notre société. Bonjour. Emilio Mellet pour l'Humanité. Alors, dans votre programme, vous vous engagez à ne pas repousser l'âge de la retraite, c'est-à-dire laisser le statu quo à 62 ans ainsi qu'aller plus loin sur la prise en compte de la pénibilité. Oui. Alors, pourquoi ce choix et non celui du retour à la retraite à 60 ans ? Puisque vous dites qu'il faut réduire le temps de travail sur tout l'âge de la vie et la retraite à 60 ans, certains de vos concurrents de la primaire l'ont proposé. Pourquoi ce choix du statu quo ? Alors, je ne sais pas de quelle primaire vous parlez. Maire écologique. Ah bon ? D'accord. Je pensais que vous parliez de la primaire populaire parce que celle-là, on ne l'a pas faite. Sur l'âge de la retraite, notre position, et d'ailleurs, c'est assez intéressant de lire les derniers rapports du corps. Un, ils disent on n'a pas de problème budgétaire en réalité. On n'a pas de problème d'équilibre budgétaire. Deuxième évaluation qui est sortie. Vous avez le MEDEF et, sans surprise, le gouvernement, la droite et l'extrême droite qui disent au fond, il faut travailler plus longtemps puisqu'on vit plus longtemps. la réalité, c'est que depuis 15 ans, on a réduit d'une année la période de retraite. C'est-à-dire qu'on a finalement réduit encore une fois la période de vie sans retraite. Donc, c'est exactement l'inverse que ce qui nous est servi régulièrement. Troisièmement, vous le savez, aujourd'hui, la moitié des personnes qui partent à la retraite sont au chômage avec les minimas sociaux ou en maladie. Et les dernières évaluations nous confirment qu'en fait, vouloir pousser les gens à travailler jusqu'à s'exténuer a un coût plus élevé de report sur les autres branches. Eh bien, notre volonté en matière de réforme des retraites, c'est d'intégrer à la hauteur des différences d'espérance de vie, la pénibilité du travail. Ce que le gouvernement Macron a enlevé, nous allons le remettre et le renforcer sur la pénibilité du travail. Vous avez 13 ans, au départ, à la retraite, vous avez 7 ans d'espérance de vie de différence entre les plus modestes et les plus riches. 10 ans d'espérance de vie en bonne santé. Si vous prenez la naissance, vous avez 13 ans de différence d'espérance de vie entre les 5 % les plus riches et les 5 % les plus pauvres. Sans surprise, ceux qui proposent le départ à la retraite à 67 ans ne sont pas les gens dont l'espérance de vie moyenne est 71 ans, sont les gens dont l'espérance de vie moyenne est 84 ans. et ça, c'est d'un cynisme pour nous qui est totalement intolérable et donc la grande réforme de retraite que nous entreprendrons qui va au-delà puisque ça concerne la santé au travail, ça concerne la santé environnementale dont nous savons qu'elle est percutée par les inégalités sociales, les inégalités territoriales, ce sera au cœur de notre projet. Bonjour, Yvon Logvenoff, Agrapresse. Le Varenne de Julien de Normandie s'est terminé hier. FNE dénonce un détricotage des politiques de l'eau. Voilà, savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous proposez, vous, autour de l'eau. Et en deuxième question, vous évoquez aussi la sortie de l'élevage industriel. Est-ce que ça veut dire qu'il faut diminuer le cheptel en France pour atteindre vos objectifs en matière d'environnement ? Merci. D'accord, merci. Alors, l'eau, vous savez, le code de l'environnement, il est très précis sur l'eau. Il dit, première priorité pour l'eau, l'eau potable. Deuxième priorité pour l'eau, le bien-être des écosystèmes, la bonne gestion des écosystèmes. Troisième priorité, mais dans ce rang-là, ce sont les usages économiques de l'eau. Et ce qui est incroyable avec ce gouvernement, comme avec les précédents, parce que là, ils se ressemblent, c'est les mêmes, les mêmes, de Normandie, Travers, Le Foll, les autres avant, ce sont les mêmes. L'eau doit prioritairement être captée par une agriculture, y compris une agriculture d'irrigation excessive, massive. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, vous savez que nous luttons contre les mégabassines, les projets de mégabassines, qui s'accaparent l'eau au détriment de l'eau potable, au détriment des écosystèmes et au détriment de toutes les activités économiques en aval, notamment en Nouvelle-Aquitaine, autour de la conquiliculture. Deuxièmement, l'eau potable, nous porterons le fait que l'eau sera gérée par des régies municipales ou en régie pour les intercos. Donc, nous porterons la remunicipalisation de l'eau. Il n'y a pas d'ambiguïté, l'eau est un bien commun, l'eau est un bien public, ça doit être géré par un contrôle public et un contrôle citoyen. Troisièmement, nous, vous le savez, nous voulons renationaliser EDF, à la fois pour qu'EDF devienne enfin un bras armé de la transition écologique et non pas cette entreprise obsédée et qui est en train de couler avec le nucléaire, mais aussi pour récupérer la gestion publique, conserver la gestion publique des barrages. Enjeu absolument essentiel. Quatrièmement, évidemment, sur la question de l'eau, la question de l'accès à l'eau et notamment, on fait le lien avec les ultramarins. Ce qui se passe en Outre-mer sur l'eau est profondément choquant, scandaleux. Là aussi, on n'accepterait pas des infrastructures dans un état aussi pitoyable dans l'Outre-mer et le fait qu'une partie importante de la population n'a pas accès à une eau potable ou n'a pas accès à une eau, même de manière continue. Sur la question de l'élevage industriel, oui, nous voulons sortir de l'élevage industriel. On mettra très vite en place l'interdiction des élevages en cage et on sortira l'élevage industriel parce qu'aujourd'hui, nous considérons que cette agriculture à travers l'élevage industriel n'est pas simplement terrible, souvent intolérable pour les animaux. Finalement, il n'y a que les vidéos de L214 qui nous montrent la réalité de ces élevages où les animaux ne voient jamais l'extérieur. Mais, encore une fois, on est aussi dans un modèle qui est totalement dingue. 14 milliards d'euros d'argent public en amont sur l'agriculture. Je ne parle pas de l'aval, du traitement de l'eau, des maladies chroniques, des algues vertes et tout ça. 14 milliards, pourquoi ? 30 fermes qui disparaissent chaque jour. 30 à 40 % des paysans qui ont moins de 350 euros par mois pour vivre. Du surendettement, des suicides. l'environnement sacrifié, l'alimentation qui se dégrade et qui conduisent à pas mal, encore une fois, de maladies chroniques. Nous voulons sortir de cette logique suicidaire avec un grand contrat passé avec la profession agricole pour accompagner, évidemment, les transitions. Et, je l'ai déjà dit, je le redis, nous prendrons en compte la question de l'endettement des agriculteurs parce qu'aujourd'hui, c'est le piège, au fond, c'est le cadenas du piège dans lequel ont été enfermés les agriculteurs, les pousser à se surendetter pour qu'ils ne puissent pas sortir du productivisme. Eh bien, nous réglerons avec les agriculteurs la question du surendettement pour qu'ils puissent sortir de cette logique infernale. Bonjour. Bonjour. Et la deuxième question, c'est sur les parrainages dont la première salle a été publiée hier par le Conseil constitutionnel. Je voudrais savoir si c'était un sujet qui vous inquiétait. Non. Je ne sais pas comment les macronistes ont fait pour déposer directement au Conseil constitutionnel alors que tout le monde l'avait chez soi. Enfin, je ne sais pas, il doit y avoir un circuit court au niveau de la Poste par rapport à leurs concurrents. décidément, les macronistes ne respectent pas totalement l'équité dans cette campagne présidentielle à laquelle ils participent sans être candidats. Donc, non, nous n'avons pas d'inquiétude, nous travaillons, mais nous n'avons pas d'inquiétude particulière. Oui, il faut lever des doutes. L'écologie est une force politique nouvelle qui n'a jamais gouverné ce pays et donc, évidemment, il faut lever des doutes. Il faut lever des doutes tous les jours parce que nos adversaires passent leur temps à contester, à discréditer, à disqualifier l'écologie et que nous devons convaincre que la réalité de l'écologie, c'est que c'est plus de pouvoir d'achat et plus de pouvoir de vivre. Nous devons convaincre que l'écologie, c'est plus d'emplois à l'échelle de nos territoires, c'est plus d'innovation dans les entreprises, que c'est plus de démocratie. Et donc, nous avons, aujourd'hui, une campagne qui s'ouvre et, sur la base de notre projet, sur la base de la campagne que nous allons mener, nous allons démontrer, sans aucune ambiguïté, que le projet écologiste est le seul projet, le seul projet qui donne une perspective d'avenir à notre pays. Optimiste, enthousiaste, positive, parce que des perspectives, il peut y en avoir des nausées abondes. La nôtre est positive. Justement, M. Jadot, Pascal Tournier du magazine La Vie, je voudrais justement rebondir sur ce que vous venez de dire. Comment, justement, insuffler cette idée d'espérance, cette idée d'enthousiasme ? Il y a quand même aujourd'hui de plus en plus de voix qui se disent que l'écologie, c'est au contraire une vision assez catastrophiste, une vision presque... C'est un programme trop sérieux, trop... On est proche de la 16. Comment rendre la sobriété de façon enthousiasmante et aussi face à des candidats ou des candidates qui peuvent incarner aussi une forme de gauche poétique et lyrique ? Comment vous essayez d'insuffler, de lever une ferveur ? On va dire ça comme ça. Je ne sais pas pourquoi vous avez mis au pluriel les candidats qui ont un discours poétique et lyrique. Je plaisante. Je plaisante. Je plaisante. C'est la gauche qui n'est plus trop pas ceci au plaisir. Et pourtant... Et pourtant... Au fond, c'est quoi le plaisir en société ? C'est d'être ensemble. C'est d'être dans la bienveillance. C'est d'être dans l'entraide. C'est d'être dans la solidarité. C'est d'être dans la maîtrise de sa vie. C'est de participer à un projet, une aventure collective. C'est de bien manger. C'est de faire du sport. C'est de profiter de la nature et garder sa capacité à s'émerveiller. C'est pouvoir aimer qui on veut, être qui on veut, choisir sa vie et son destin. C'est ça, le plaisir. En tout cas, c'est la partie à laquelle l'écologie peut contribuer. C'est manger sain, c'est boire sain, c'est respirer un air pur. Donc ça, c'est l'écologie. Et on va, dans cette campagne, à la fois, parce que c'est la réalité scientifique, le catastrophisme, ce n'est pas une vue de l'esprit. Quand vous avez 1 400 scientifiques qui alertent sur la réalité du climat, après je ne sais pas combien de tribunes, d'autant de scientifiques sur l'effondrement du vivant, c'est les deux sujets majeurs que tous les responsables politiques devraient prendre à bras-le-corps. Enfin, on ne peut pas regarder nos écosystèmes s'effondrer. On ne peut pas regarder vos chaînes de télévision, lire ou écouter vos médias et entendre qu'à l'autre côté de la planète, on a encore battu un record de chaleur, que là, des villages entiers disparaissent sous les torrents, les inondations ou les coulées de boue, que là, des villages disparaissent du feu ou que les gens meurent des canicules sans à un moment donné que ça soit le cœur des politiques. Ça, c'est la réalité. Cette élection 2022, elle est dramatique. Elle est dramatique de ce point de vue-là. Continuer l'inaction climatique, le déni de l'urgence climatique comme Macron et les autres avant, ça relève aujourd'hui d'une faute politique majeure, au fond, d'une responsabilité vis-à-vis de la société, des habitantes et des habitants et des générations futures qui est absolument dramatique. Mais vous l'avez dit, on ne veut pas simplement être du côté de l'alerte. Ça, ça fait 30 ans qu'on fait l'alerte. Nous, aujourd'hui, on est du côté des solutions. Et ces solutions sont enthousiasmantes. Enfin, franchement, bien manger, passer du temps à faire du sport, à se cultiver, passer du temps avec les autres, être à l'aise là où on vit, pouvoir accéder à un hôpital, à une école, un commissariat ou un palais de justice dans de bonnes conditions, trouver du sens à son travail dans une entreprise qui a du sens pour l'intérêt général. Mais ça, c'est un enthousiasme. Vous savez, quand la jeunesse est au cœur de ce que vous mentionniez, je ne sais pas, je ne vous vois pas, madame, comme paradoxe, au fond, elle est touchée massivement par l'éco-anxiété, massivement. Parce que le chaos climatique qui arrive, c'est une catastrophe. L'effondrement du vivant, c'est une catastrophe. La précarisation, c'est une catastrophe. Et elle est prête et elle s'engage déjà massivement. Elle s'engage déjà massivement sur le climat, le racisme, les violences faites aux femmes, sur le bien-être animal. Et elle n'attend qu'une chose, cette jeunesse, qu'on lui offre une perspective, qu'on lui fasse confiance, qu'on arrête de la mépriser et de la sacrifier, qu'on lui fasse confiance et elle va innover, innover socialement, théologiquement, démocratiquement. C'est ça, la jeunesse. C'est ça, l'enthousiasme de l'écologie. Et c'est ce qu'on va porter pendant toute cette campagne. Et puis, je parlais de la jeunesse, je vous l'ai dit, à travers le revenu citoyen, nous voulons que cette jeunesse soit autonome. Nous voulons qu'elle s'empare et qu'elle ait les moyens de s'emparer de sa vie, de l'avenir de la société. Parce qu'au fond, la jeunesse, ce n'est pas seulement, pour moi, un prolongement, une transmission, mais c'est aussi notre avenir et au fond, c'est notre destin. Bonjour, David Bouteillet. Je ne sais pas où vous êtes. Ici, juste là, avec les caméras. Ah, avec les caméras. Bonjour, David Bouteillet, BFM TV, la non-candidature d'Emmanuel Macron pour le moment, ça vous inspire quoi ? Ça m'inspire un slogan, la non-candidature d'Emmanuel Macron. C'est un peu comme « Make the planet great again ». Personne n'y croit. Le président de la République est en campagne. Il utilise sa fonction, une partie de l'argent public pour faire campagne. Je l'ai dit sur la présidence de l'Union européenne. Vous avez vu, comme moi, les affiches collées dans la rue, avec le drapeau européen d'En Marche. Donc, le président de la République est en campagne. Ce qui m'inquiète, c'est la petite musique sur le fait que le président de la République refuserait de débattre avant le premier tour. On a eu cinq ans d'affaissement démocratique. Cinq ans d'affaissement démocratique où on a eu un président de la République qui a présidé seul, avec un conseil de défense, parfois, dont personne ne connaît les tenants et les aboutissants. sans les maires, sans les citoyens, parfois et souvent contre, sans les syndicats, en ayant mis en place une convention citoyenne sur le climat, en en méprisant et les acteurs et les décisions et les recommandations. Nous avons eu la Covid, une période très, très dure pour les Françaises et les Français qui doit nous obliger à nous interroger sur la vulnérabilité de notre système de santé, sur la vulnérabilité de nos économies et de nos sociétés. Donc, la France et les Français méritent un beau débat d'élection présidentielle. Et il serait terrible que ce président, qui s'est souvent caché à l'Élysée, ne vienne pas débattre et offrir aux Françaises et aux Français le grand et le beau débat politique qu'il mérite. J'ai l'impression que, décidément, ce président de la République retranché à l'Élysée ou dans des sorties très organisées et plus fébriles que sereins dans cette élection présidentielle. Bonjour, monsieur Jadot. Ici, David Ebassou pour Reactive France. J'ai une question un peu dans le prolongement de ce que disait mon confrère. Est-ce que, si jamais vous n'avez pas de majorité en juin, vous seriez prêt ou vous proposeriez à la République en marche, par exemple, de gouverner avec vous ? Je termine ma question. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut être ministre de mon gouvernement ? Non, je ne crois pas. Je ne pensais pas à monsieur Macron, mais est-ce que, si jamais vous perdez l'élection présidentielle et que la majorité ou Valérie Pécresse n'avait pas de majorité, vous pourriez accepter un contrat de gouvernement puisque vous avez dit tout à l'heure que les écologistes sont prêts à gouverner et que vos amis allemands, par exemple, le font ? Alors, je vous invite à écouter ce que dit aujourd'hui la droite sur l'écologie, ce que dit la droite sur la justice sociale, ce que dit la droite sur les réfugiés. Enfin, quand même, Valérie Pécresse a quand même proposé de sortir les Karchers de la cave pour nettoyer des quartiers de non-France. Des quartiers de non-France, ça veut dire quoi ? Ce qu'elle a proposé s'appelle du nettoyage ethnique. Désolé, ce n'est pas notre conception de la politique, ce n'est pas notre conception de la République. Le président de la République j'ai eu l'occasion et je souhaite que ce ne soit pas le seul débat que nous ayons avec le président de la République, j'ai eu l'occasion de le dire à Strasbourg, le président de la République restera à un moment absolument essentiel dans la lutte contre le dérèglement climatique, restera le président de l'inaction climatique, il restera le président de la régression sociale et il restera le président de l'affaissement démocratique. Donc, la majorité que nous construirons après la victoire à la présidentielle sera une majorité progressiste, humaniste, écologiste, républicaine. Et pour toutes vos questions, on va passer aux questions Zoom maintenant. J'ai failli croire que c'était terminé. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 L'artificialisation d'Emmanuel Macron, je ne l'ai jamais comprise pour vous dire la vérité. Je ne vais pas commenter une politique qui n'est faite que de slogans et qui n'est jamais mise en œuvre. Sur la question des logements sociaux, oui, on va construire des logements sociaux. Bien sûr qu'on va construire 700 000 logements sociaux, 150 000 par an. Je vais prendre aussi un exemple, par exemple, ce qui est fait à Lyon. à Lyon, ils ont décidé, il y avait un bâtiment, un espace qui devait être construit en bureau. Eh bien, ils ont décidé d'en faire des logements sociaux. Voilà aussi une façon d'articuler zéro artificialisation et logements sociaux. Et puis, nous considérons que nous voulons des commerces de centre-ville, des commerces de centre-bourg. et donc, l'ensemble des grands projets de plateformes logistiques sont incompatibles avec le type de société et d'économie dans lequel nous voulons projeter la société française. Nous, on veut des services publics, on veut des commerces de proximité, on veut de la densité, y compris dans des bourgs, des villes petites ou moyennes dont les centres-villes se sont désertifiés. Et donc, notre enjeu, c'est d'éviter ce qu'a révélé la crise des Gilets jaunes, des logements diffus, sans services publics, sans moyens collectifs de déplacements, parce que ce sont des pièges à dépenses contraintes. C'est terminé, je crois, il n'y a plus de questions. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.